et salut à tous david guide bangkok point fr aujourd'hui on va parler d'un truc qui m'a super intéressé et qui va aussi vous intéresser c'est le film ladybar pourquoi je parle du film ladybar grosso modo à chaque fois que je reçois des voyageurs donc pratiquement tous les jours hors covid on me pose toujours les mêmes questions par rapport au bar au gogo aux filles comment elles le prennent le pourquoi du comment est ce qu'elles arnaquent vraiment est ce qu'il y a un mac est ce qu'elles sont majeures comment ça se passe pour l'amour est ce que ça peut devenir des copines est ce qu'il n'y a pas de l'arnaque est ce qu'ils ont pas un mari un enfant dans l'arrière pays est ce qu'ils ont plusieurs copains plein de choses plein de choses plein de choses et là j'ai trouvé le film qui va répondre à toutes vos questions c'est pas 100% la vérité mais c'est tellement crédible qu'on dirait un documentaire c'est pas un documentaire c'est un film avec des acteurs un scénario par contre ça sent le vécu de a à z l'accent des filles leur mauvais niveau d'anglais le mauvais niveau d'anglais des français aussi qui parlent exactement comme ça tout est bien illustré tout est absolument parfait c'est le film le plus réaliste le plus réaliste même des documentaires c'est le film le plus réaliste que j'ai vu sur ce sujet jusqu'à aujourd'hui alors déjà je vais essayer de le mettre en ligne sur la chaîne youtube le fil rouge du film alors c'est un peu tout bête mais c'est hyper efficace ses deux amis c'est polo et jean ils sont de paris et ils vont en thaïlande alors polo c'est le mec qui va en thaïlande depuis dix ans à peu près il va tous les ans il connaît tous les rouages il sait comment ça se passe il est complètement décomplexé des gogo des bars et son ami jean son ami jean qui est divorcé qui est malheureux qui est architecte à paris qui a une bonne situation qui est bourré de principes et ce qui les rapproche c'est qu'en fait ils vont en thaïlande faire du golf à la base puisque jean n'est pas du tout fille n'est pas du tout bon chez bar et polo va donc tirer jean un petit peu dans ce dans ce monde là et donc on a jean qui va représenter l'étranger le farin qui va dire moi je ne paye rien pour du sexe c'est dégoûtant c'est la misère humaine c'est la pauvreté ça ne se fait pas et c'est pas sain et on a polo qui carrément à le discours inverse en disant écoute c'est ça un son là pour rencontrer des gens déjà offert des fleurs à une femme ouais bien sûr et sans arrêt la la toffe pas de fleurs tu donnes l'argent des fleurs et elle a fait ce qu'elle va avec alors parlons déjà des avantages du film le film est comme j'ai hyper réaliste alors ce que j'aime c'est que c'est pas un stéréotype en fait c'est ça qui est génial c'est que c'est pas le stéréotype polo le gros bourrin pervers et jean le coin c'est non non c'est pas du tout ça c'est vraiment tout dans la nuance et donc en transition dans forcément préjugés il n'y a pas de préjugés à ce film je pense que le réalisateur je peux me tromper n'a rien essayé de démontrer il n'a ni confirmé ni affirmé certains trucs il a pris une histoire avec deux personnages qui sont très crédibles des situations qui sont hyper crédibles et il en a fait un film quel mec un gros dégueulasse pourquoi il pourrait pas être heureux parce qu'il est gros ça a pas de sens et c'est parce qu'il est gros qu'on pense de lui que c'est un gros dégueulasse comme si ça suffisait pas qu'il soit gros moi je pense plutôt que c'est les beaux gosses qui font les trucs les plus dégueulasses tu crois pas et là on rejoint un truc qui fait que c'est vrai qu'on a énormément de préjugés et le film justement se bat là dessus se bat là dessus elle est détruire et c'est génial c'est tellement bien fait le film ne prend pas partie c'est à dire que là il est vraiment génial le réalisateur c'est qu'il aurait pu se dire je vais prendre le parti de la lady la gogobar en disant attention je vais faire un film je vais montrer qu'elle est malheureuse ou qu'elle est obligée de faire ça parce qu'il n'y a pas de débouchés il n'y a pas de travail ses parents n'ont pas pu payer l'école enfin bref je vais prendre son parti et montrer le pourquoi du comment elle est arrivée là pourquoi pas ou j'aurais pu prendre le parti l'étranger malheureux divorcé en manque d'amour ou j'aurais pu prendre un autre parti en disant c'est la faute de la société il aurait pu prendre plein de choses seulement il ne prend pas partie c'est à dire que on va pas plaindre ni l'étranger on va pas plein de filles il a développé le film d'une telle façon qu'on a de l'empathie pour tous les personnages on peut pas même si on n'aime pas polo parce qu'il y en a qui vont croire qu'il est qu'il est dégoûtant finalement polo il évolue il évolue on s'aperçoit derrière sa façade il a des sentiments il s'accroche il y a une raison à tout ça le réalisateur ne cherche rien à démontrer il filme une situation qui est très 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 crédible mais vraiment jusqu'au bout des ongles et il laisse le téléspectateur juger mais tous les personnages sont crédibles et il ne prend aucun parti c'est ça qui est génial c'est que vous avez tous les personnages dans l'ensemble et c'est tout il n'y a pas de bonne ou mauvaise action qui va être punie à un moment du film c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça donc le film va évoluer mais il n'y a aucun jugement et ça c'est énorme parce qu'il a su rester à peu près parce qu'il nous a laissé un peu dans le flou sur des trucs mais là il a été génial on va y revenir sur le flou sur sur des situations il n'a pas pris part c'est le téléspectateur qui juge les actes des personnages par rapport à ses préjugés ses séréotypes et par rapport à si à son jugement qui va évoluer que les personnages et l'empathie qui va développer mais ce n'est en aucun cas le réalisateur qui a cherché à démonstrait qu'elle piste quand you go with me tonight to have dinner in the restaurant mais quand tu la trouves là magnifique la pétillin maman et là c'est pareil l'empêchement du fait de ne pas sortir au restaurant alors il y en a pour qui elle va avoir un copain et elle lui a dit écoute bah écoute je reviens pas ce soir j'ai trouvé un client je vais faire de l'argent ou alors ça pourrait être une copine ou qu'elle lui a dit écoute on se voit ce soir on sera prêt et finalement je peux pas c'est ça qui est énorme c'est que la caméra va dézoomer et on va l'avoir de loin au téléphone seulement il n'y a aucun moyen de savoir ni ce qu'elle dit ni surtout à qui elle parle parce que si c'est une copine c'est une copine mais si c'est un copain ça prouverait que c'est une monteuse qu'elle le manipule qu'elle a déjà plusieurs copains et qu'elle veut de l'argent mais du coup le film n'étant pas dans le jugement ne prenant pas partie parce que c'est pas le but du tout du film va reculer ou va faire un flou pour dire elle téléphone elle s'est libérée mais on ne sait pas et c'est ça d'ailleurs qui est très bien fait très humoristique c'est drôle il ya un petit peu de drame mais pas beaucoup ça reste léger je tiens à préciser que c'est tout public vous pouvez le voir avec des enfants des petits enfants des adultes des grands parents et dernier point même si c'est un film de 2007 le scénario est toujours d'actualité c'est à dire tout ce que j'ai vu dans ce film je peux dire si je sors un gogo demain en thaïlande ça va être exactement ça qui va se passer et c'est ça qui est génial ça fait un peu bizarre de dire qu'en 13 ans il n'y a rien qui a évolué mais l'humour du film est là et c'est vrai que c'est exactement comme ça ça se passe c'est toujours d'actualité n'hésitez pas à regarder c'est vraiment sympa c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon